Au milieu de la parasha, en fait, c'est un livre. C'est un livre en soi, la Gamara, elle appelle ça en Masrachat Shabbat, un Sefer. Il y a marqué, et quand le Haron, l'arche de l'Alliance, en fait, voyagait, il y a eu Moshé, Kouma Hachem. Alors, Moshé, il avait apparemment des propos, je qualifierais de dichotomiques, puisque Moshé Abedou, il dit, Kouma Hachem, ve'yafutsu yvecha, misanecha. Donc, Hachem, lève-toi et fais disparaître nos ennemis. Ve'y nasu, ils se sauveront, misanecha, misanecha. Donc, tes ennemis se sauveront devant toi. Oumno Choyomar, et là, donc là, c'est le premier passouk, c'est de l'action. D'accord ? Il y a d'ailleurs deux nuns, c'est un livre en soi, il y a deux nuns à l'envers dans le Khumaj, dans le Sifat Torah, pour bien séparer cette parasha-là, qui n'a rien à voir apparemment dans le parasha de Be'alotra. Et après, d'un coup, Oumno Choyomar est en silence, avec le calme. Oumno Choyomar, son cri, son Benahat, Chouva Hachem, Revavot et Alphée Israël. Revenez, en fait, revient Hachem. Là, on parle de la Chouva, Benahat. Alors, on ne comprend pas. D'un côté, c'est les ennemis. Hachem, il va disperser les ennemis. D'un autre côté, c'est Benahat. Alors, il y a en réalité deux explications qui, finalement, se complètent. Le Khatam Sofer, il explique. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce verset-là ? C'est deux versets, en fait, qui apparemment sont contradictoires. Alors, le Khatam Sofer, il dit qu'en fait, un jour, il y a eu une discussion, Bachama, un vicouar, entre le soleil et le vent. C'est une parabole qu'on donne. Le soleil, il y avait quelqu'un qui avait une doudoune. Une grosse doudoune, vous savez. Elle s'appelle Dadoune, il y en a un doudoune. Et alors, Rav Doudoune, il avait sa doudoune et il marchait. Et d'un coup, le vent, il a dit au soleil, moi, je vais lui faire enlever sa doudoune. Je lui dis, vas-y. Et il souffle, il souffle. Et l'autre, il a l'impression qu'il va s'envoler. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ferme sa doudoune et il attrape comme ça et il marche. Et plus le vent, il souffle et plus, au contraire, il attrape son manteau. Alors, le soleil, il dit au vent, tu vois, c'est du vent tout ça. Ça n'a pas réussi. Moi, tu vas voir, je vais y arriver. Et alors, le soleil, il commence à augmenter un peu la température. Là, il commence un peu à défaire sa doudoune. Il commence à l'ouvrir. Et le soleil, il augmente, il augmente sa température. Là, il n'en peut plus. Il la met comme ça sur son bras. Et puis, à un moment, il fait tellement chaud. Il ne voit rien qui voit sa doudoune, il a chaud. Il la pose sur un banc, il l'abandonne et il s'en va. Et le soleil, il dit, tu vois, moi, j'ai réussi. Alors, c'est quoi le message, en réalité ? C'est qu'il y a des goïms. Les goïms nous envoient toutes sortes de tornades, des missiles. Mais au contraire, ça, quand nos ennemis, ils viennent nous attaquer, c'est là où le peuple juif, il se renforce le plus. On sait, pendant la guerre du Golfe, tout ce que les gens, ils allaient à la synagogue, quand on reçoit des missiles, quand on se fait attaquer, il y a deux sortes d'ennemis. Il y a les ennemis qui veulent nous exterminer. Mais ceux-là qui veulent nous exterminer, c'est les moins dangereux. Pourquoi ? Parce qu'au contraire, ils veulent s'attaquer à nous, ils veulent faire des pogroms, ils veulent faire des... Nous, au contraire, on va encore plus garder la Torah, on va s'unir. Le plus dangereux, c'est quoi ? C'est quand c'est le soleil. Quand ils viennent, ils disent, vous êtes des citoyens comme nous, vous êtes nos frères, on vous soutient. Et ceux-là, ils sont plus dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on va peut-être avoir commencé à s'identifier à eux, quand l'ambiance, elle est chaude, alors on commence à enlever un peu nos valeurs. Vous voyez, nos mitzvot, nos barrières, parce qu'on se dit, c'est des gens paisibles. Et après, on n'a même plus envie de porter nos valeurs. D'accord ? Ça, c'est au niveau du clan, de la collectivité. Mais au niveau de l'individu, c'est la même chose. Il faut savoir. C'est pour ça que là, il lui dit, « Shuvachem » au contraire. Revenez, parce que faites attention. « Ubnucho » quand tout va bien, quand c'est calme, faites très attention, c'est là le danger. Maintenant, ça, c'est au niveau individuel, au niveau collectif. Au niveau individuel, le Bachem, tu as envie de dire, il y a un yesod extraordinaire. C'est le Netivah de Shalom qui le ramène, l'anon de Sunim. Il dit qu'en réalité, c'est la même chose dans « Milchémet à Yetzirah ». Il dit des fois, Yetzirah, il attaque une personne. C'est très bon signe. Ça veut dire qu'il est en train de combattre. Il est en train de combattre. Donc, quand il sent que son ennemi, il est là. D'accord ? Et il fait la guerre contre son ennemi. Il a du mal. Il vient l'attaquer sur tous les fronts. Bon, ça, c'est un bon signe. Mais au Gnucho, par contre, quand il voit que « Ben, le Bachem, il n'y a pas d'épreuve. Tout va bien. Tout est échequé. Tout est impeccable. Je n'ai pas d'étre Sahara. Je n'ai pas d'épreuve. » Là, il faut faire très attention à la botte. Quand on dit qu'en un vélo, un vélo, quand on monte une montée, ça veut dire qu'on fait des efforts, on est en train de monter. Mais quand on descend, quand on ne sent pas d'effort, là, il faut faire attention. S'il n'y a plus de un mal, la personne peut dire « Bon, j'ai atteint un niveau. Ben, le Bachem, j'ai une menoukha. Oub, nous, 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 nous. » Là, la personne doit faire attention parce que le Yetzirah, il ne laisse jamais la personne. Donc, si tu vois qu'il y a une accalmie, vous savez, dans une guerre, quand on voit qu'il y a une accalmie, des fois, malheureusement, ce n'est pas un cessez-le-feu. C'est pour mieux préparer la nouvelle attaque. Donc, en réalité, on est en train de préparer une attaque. Donc, à Bota, il faut toujours être vigilant sur ses gardes. Quand, en réalité, le Yetzirah nous attaque, c'est quand même bon signe. Parce que, bon, Rjim, ça veut dire qu'on est en train de monter. S'il nous attaque plus là, il faut faire attention. Où il se cache ? Où il se cache ? Parce qu'à un moment, il va venir. Donc, là, il faut être toujours, il faut être toujours, en réalité, vigilant. Avec le Yetzirah, on est dans ce monde pour combattre le Yetzirah. On est venu pour ça, dans ce monde. Et ça, ça, Baalotra. Baalotra est un erot. En réalité, il dit le Béhichray, Baalotra est un erot. Rashi, il dit, il faut que la flamme, elle monte d'elle-même. On est là pour monter notre flamme, notre Nechama. Il faut la faire monter. Baalotra est un erot. Mais Baalotra est un erot. C'est vrai, c'est bien, il faut s'élever. Ce passout qui vient au milieu pour nous prévenir. Il faut faire attention. Il y a toujours une mille chémette à Yetzirah. Des fois, on ne la voit pas venir. Et d'un coup, elle intervient. Il faut toujours être vigilant sur ces gens. D'abord, il y a un petit déjeuner qui est au...